5 fausses croyances concernant les blessures de l'âme et ta relation avec dieu hello ma chère j'espère que tu vas super bien en tout cas que ce message vient te trouver en excellente forme aujourd'hui j'aimerais partager avec toi sur un format un peu différent cinq fausses croyances communes que je rencontre souvent que j'entends souvent par rapport aux blessures de l'âme donc blessure intérieure et ta relation avec dieu l'impact qu'elles peuvent produire sur ta relation avec dieu donc aujourd'hui on va vraiment rester dans le cas des fausses croyances et la première fausse croyance que j'entends souvent c'est que les blessures intérieures c'est un peu comme si c'était relié à un statut particulier un statut de prieur professionnel ou petit prieur alors je m'explique je te donne plus ce détail et je prie vraiment que le saint-esprit puisse te parler au travers de ce moment les blessures de l'âme ne sont pas reliés au fait que tu pris beaucoup ou que tu pris peu les blessures de l'âme affecte un axe un aspect particulier de ta personne donc tu sais que tu es tripartite chez corps tu es âme et tu es esprit et donc les blessures de l'âme vont affecter cette partie de toi qu'on appelle l'âme donc le siège de la volonté du désir des pensées les sentiments les émotions en vrai la personnalité ces choses là se trouvent au niveau de ton âme et donc c'est à ce niveau là que les blessures intérieures se situent donc que tu pris beaucoup ou que tu ne pris pas beaucoup n'empêche pas que tu aies des blessures en vrai ça n'empêche pas parce que c'est en âme c'est au niveau de ton âme par contre connaît des stratégies divine connaître les clés divine en vrai peuvent aider non seulement à garder ton coeur ok à garder ton coeur mais aussi à guérir des blessures donc ça te permet de d'être dans la prévention donc dans la prévention par rapport aux blessures intérieures mais de savoir aussi comment gérer quand je suis déjà blessé qu'est ce que je fais qu'est ce que je peux mettre en place pour guérir de ces blessures là et ne pas laisser ça se grand grainer affecter différents domaines de ma vie créer d'autres problèmes développer d'autres symptômes plus tard donc voilà ça c'est la première fausse croyance que j'aimerais vraiment déconstruire et la deuxième chose c'est que ce n'est pas déterminé par des années de conversion donc moi je connais le seigneur depuis tel nombre d'années l'aurore je suis responsable j'étais responsabilité et tout donc c'est pas vraiment quelque chose qui va me concerner ma belle ça n'a rien à voir avec cela ça n'a absolument rien à voir des années de conversion ne détermine pas ou n'influencent pas ou ne font pas que tu ne vas pas avoir tel challenge ou tel défi de même ça ne va pas déterminer que tu n'es pas de blessures au niveau de l'âme quelqu'un peut se convertir hier et fait le travail sur son âme renouvelle son intelligence travail sur lui prend le temps de guérir de ses blessures cette personne là elle oui peut dire que voilà je n'ai qu'un mois deux mois trois mois je ne sais combien de temps dans le seigneur mais je suis guéri de mes blessures donc en vrai peu importe le nombre d'années que tu as il va falloir que tu fasses le travail le seigneur est disposé papa lui il veut te guérir il le dit la bible le dit clairement il restaure l'âme l'esprit du seigneur est sur moi il y a plein de versets qui prouvent que dans le l'ordre de mission du seigneur il y avait la partie guérir les coeurs brisés donc c'est quelque chose qui est cher au seigneur ce n'est pas du développement personnel ou que sais-je d'autres non c'est vraiment quelque chose que que le seigneur a à coeur c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui la troisième chose c'est que les blessures intérieures ne sont pas anodines girl pour accompagner les femmes depuis un certain temps par rapport à la blé aux blessures intérieures pour avoir vu l'impact que ça cause en leur don dans les vies l'impact que ça a eu dans ma vie pouvoir tous tout ce qui est relié je peux vous assurer que depuis le ventre de la mer jusqu'à qui tu es aujourd'hui les blessures intérieures t'attends considérablement un influencé la majorité des décisions que tu as prises de tes sentiments de tes émotions de ta perception du monde de ta perception des relations des personnes autour de toi tout est influencé par les blessures que tu as et tant que tu n'as pas pris le temps de guérir tant que tu n'as pas pris le temps d'aller vers papa pour recevoir la bonne vision tu risques de traîner une vision altérée des choses en pensant que tu sais que tu connais que c'est la bonne façon de faire alors qu'en vrai tu es totalement dans le faux et tu es totalement dans le don dans le front en fait totalement dans l'erreur donc c'est un peu ça les blessures intérieures vraiment c'est des plateformes d'atterrissage du démon alors je ça peut sembler un peu extrême je vous assure que c'est bien le cas ça ouvre des portes ça ouvre des portes et l'ennemi se sert de ça pour donc trouver une porte un pont en tout cas pour rentrer et influencer donc par là il ya des hommes forts il ya il ya des forteresses il ya plein de choses qui peuvent être créées dans l'âme donc ce qui était une offence une amertume peu à la langue devenir une forteresse quelque chose qui est gardée par un homme fort et qui vient comme ça endommager détruire un pont de ta vie sinon plusieurs points de ta vie donc c'est très important de comprendre que les blessures intérieures sont tout sauf anodine et la troisième je pense elle est un pacte négativement ta vie les blessures intérieures impacte négativement dans ce cas précis ta vie spirituelle beaucoup de personnes pensent que voilà bon c'est c'est que je souffre au niveau de mon âme c'est est ce que ça va impacter ma relation avec dieu mais carrément ça influence mais tu n'as aucune idée la qualité de ta relation avec papa ça influence tu ne peux pas avoir une mauvaise image du père donc avoir eu une relation conflictuelle une existence même avec ton père et penser que ça ne va pas influencer l'image que tu as du père céleste mais ça n'a juste pas excuse moi le terme ça n'a juste pas de sens mais c'est que ça influence mais beaucoup de personnes on n'en est pas consciente on ne comprend pas mais les blessures intérieures influence beaucoup la qualité de la relation que tu vas avoir avec ton père céleste et la dernière fausse croyance si je ne me trompe pas c'est que ça te vole je l'ai dit ça te vole ta relation avec papa et ça t'empêche d'être intime de lui au lieu du contraire des personnes peut-être tenter de penser que non quand je souffre là quand j'ai mal là c'est en ce moment là que que je suis proche de lui ok j'approche de lui dans quel sens dans quel sens tu pris oui mais dans quel sens est ce que tu te laisse toucher est ce que tu te laisse ou est ce que tu le laisse agir ou est ce que tu es dans une attitude de tu es le responsable de je suis méfiant de en vrai ce n'est pas le c'est pas vraiment le fait de prier mais c'est l'attitude de coeur tu peux être en train de prier faire juste un devoir religieux mais en vrai le papa n'est pas intéressé par le devoir religieux ce qu'il veut c'est ton coeur ce qu'il veut c'est que tu t'ouvres à lui que tu te donnes à lui que tu te montre à lui tel que tu es que tu viennes à lui tel que tu es et si tu me suis depuis un moment tu sais que bientôt bah oui on commence éclosion et par cette vidéo je viens d'annoncer que les inscriptions sont ouvertes et ce sont des choses qu'on va prendre le temps d'aller traiter dans éclosion tu vas mieux comprendre l'impact que les blessures intérieures ont sur toi tu vas identifier exactement où c'est et tu vas pouvoir travailler là dessus tu vas pouvoir grandir là dessus jour après jour avec l'aide du synthèse que bien évidemment mais tu seras outillé tu seras équipé pour travailler dessus en fait ce n'est pas comme si c'était en cours magistral quelque chose comme ça non mais c'est vraiment un programme où tu vas apprendre à travailler sur toi c'est vraiment de l'introspection c'est vraiment beaucoup d'introspection c'est vraiment le saint-esprit qui vient pointer du doigt beaucoup d'aspects beaucoup de points sur lesquels tu dois travailler et progresser en tout cas il ya une chose qui est certaine c'est que si tu es assidu tu suis les clés coulées et où tu fais les exercices ta relation avec dieu va quand même être transformée ta relation avec ton père va aller à un autre niveau donc je mettrai le lien sûrement en description de vidéo tout ce que tu as à faire c'est de cliquer là dessus remplir un formulaire et on va te recontacter par la suite si on est convaincu que ce programme est le bon pour toi soit abondamment béni je te dis à bientôt si tu as des questions n'hésite pas c'était l'aurore goto abondamment béni je te dis à bientôt